C'est un format un petit peu particulier que je vais vous proposer aujourd'hui parce que on va réfléchir sur une thématique mais on va le faire exactement dans la même condition dans laquelle peut-être certains d'entre vous se sont retrouvés il y a à peine quelques jours devant une copie blanche alors qu'ils commençaient une épreuve qui va peut-être changer leur vie. Et oui, il y a quelques jours il y a peut-être pas mal d'entre vous qui se sont retrouvés devant une copie blanche devant la première épreuve du baccalauréat et qui s'ils étaient dans la filière générale se sont retrouvés face à la question suivante que je trouve particulièrement intéressante, les pratiques artistiques transforme-t-elle le monde ? C'est un vaste sujet. Mais un sujet qui je trouve est particulièrement intéressant si on a une petite fibre artistique qui sommeille en nous. Alors, de manière générale, tout le monde a une petite fibre artistique qui sommeille en lui. Je pense profondément que tout le monde est amoureux d'un ou de plusieurs arts et que parfois peut-être ça va un petit peu plus s'éveiller que d'autres, peut-être pour certains ça va devenir une vocation, peut-être pour d'autres ça restera une passion, mais en tout cas je pense profondément qu'on est un peu tous liés par l'idée d'art et forcément à partir de là, la question devient un peu logique. Alors, j'ai essayé pour le coup de me mettre un peu dans les mêmes conditions que vous avez sûrement dû être ceux qui ont passé cette épreuve, c'est-à-dire en n'ayant pas forcément plus que ça réfléchi autour du sujet, en ayant tout de même quelques connaissances et en faisant chauffer ma matière grise. Donc à partir de là, on va voir ce que ça va donner, c'est un petit peu l'idée. Les pratiques artistiques transforme-t-elle le monde ? C'est une question qui semble se répondre d'elle-même à partir du moment où on réfléchit sur le fait que certaines œuvres artistiques ont un impact culturel encore très fort aujourd'hui. Indéniablement, lorsque l'on pense à la Joconde, on pense tout de suite à une foule de gens qui se pressent pour aller la regarder. Et on pourrait se dire à partir de là, pourquoi ces gens vont la regarder ? À partir de là, on pourrait presque amener une autre question. Est-ce que c'est les pratiques artistiques ? Change-t-elle l'être humain ? Parce qu'il est vrai que face à une œuvre artistique, qu'elle soit peinte, qu'elle soit sculptée, qu'elle soit composée, qu'elle soit créée, qu'elle soit développée, elle va un petit peu avoir une influence sur un être humain. Donc en un sens, indirectement, on pourrait presque relier tout de suite cette question donc à la question principale, qui est transforme-t-elle le monde ? Oui, parce qu'en un sens, le monde c'est l'humain. Qu'à partir de là, on peut se poser encore mille et une questions. On peut se dire, est-ce qu'une pratique artistique va profondément modifier la société ? Oui, peut-être. Alors ça, c'est indéniable. Mais revenons plutôt au sujet de base. Les pratiques artistiques transforme-t-elles le monde ? Je pense qu'en plus de transformer le monde, elles arrivent aussi à le suivre. À le suivre d'un point de vue, on va dire, factuel. Parce que beaucoup d'œuvres artistiques se sont posées comme les témoins d'une époque. Que ce soit les premiers documentaires au sein du monde du cinéma, que ce soit certaines grandes peintures qui ont cherché peut-être à le faire de manière romancée. Mais par exemple, je pense à La liberté guidant le peuple. C'est une peinture qui, pour beaucoup de gens, symbolise la Révolution française. Symbolise 1789. Donc à partir de là, en plus de transformer le monde, elle le capte. Et en le captant, mine de rien, elle donne une nouvelle image aux gens dans le futur de ce que cet événement a été. Parce que, voilà, encore une fois, je le dis, même si ça n'est pas la réalité, je ne pense pas qu'une femme avec un sein nu se soit mise avec un drapeau et guidée le peuple. Non, je ne pense pas. C'est métaphorique. C'est symbolique. Mais pour beaucoup de gens, la métaphore devient presque plus forte qu'une potentielle image vraie qui pourrait être tout aussi parlante, mais qui n'évoquerait pas un tel sentiment. Donc, mine de rien, on revient à cette idée que ça transforme le monde, une pratique artistique, parce que ça transforme également l'humain. Et après, on pourrait presque revenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus centrée sur l'idée de transforme-t-elle le monde et pratique artistique. Parce que pratique artistique n'est pas la même chose qu'un art. Un art, de manière très générale, c'est quelque chose qui va regrouper tout un ensemble d'éléments factuels qui vont le catégoriser, qui vont en faire un art. Pour beaucoup de gens, par exemple, la bande dessinée, le monde du jeu vidéo, ce sont des arts. C'est encore aujourd'hui très difficilement reconnu comme des arts à part entière parce qu'il y a cette espèce de catalogue avec marqué les 7 arts, dont même le cinéma a parfois eu du mal à une époque à se trouver une place. Mais alors, le sujet en plus peut être plus réduit. Parce que là, on est en train d'évoquer la pratique artistique de manière très générale. Mais la pratique artistique transforme-t-elle le monde ? La pratique artistique. Faire un art, le pratiquer, le développer, en faire quelque chose de personnel, à partir de là, le sujet se referme sur lui-même. Oui, évidemment, la pratique artistique transforme le monde. Parce que la pratique artistique change radicalement un être humain. Elle lui pose des questions. Elle l'incite à voir soit une société, soit l'autre, soit simplement une manière de voir le monde et une manière de se construire différemment. Je pense qu'un être humain qui pratique quelque chose d'artistique durant toute sa vie a forcément une ouverture d'esprit et une compréhension de l'autre qui est beaucoup plus développée. Parce que ça va développer des sentiments qui vont être peut-être parfois beaucoup plus acerbes. On a tendance à avoir souvent cette moquerie de quelqu'un qui est ouvert d'un point de vue artistique. C'est quelqu'un qui parfois est un peu efféminé. Je ne saurais pas d'où ça vient, honnêtement. Mais pour beaucoup de gens, ça a été une manière de penser pendant très longtemps. De se dire, quelqu'un qui fait de l'art, c'est quelqu'un qui a un petit peu... Voilà. En un sens, j'ai envie de dire presque que oui, mais dans le bon sens. Oui, l'art, ça va développer des sentiments. L'art, ça va développer un petit peu plus d'émotions. Je pense que quelqu'un qui crée, quelqu'un qui pratique quelque chose d'artistique va être beaucoup plus ouvert émotionnellement et va peut-être avoir une meilleure compréhension à la fois de la société, mais également de lui-même et peut-être même des autres. Qu'à partir de là, forcément, une pratique artistique, elle change radicalement le monde. Mais là, peut-être qu'on s'éloigne un petit peu du sujet de base. Je pense qu'à mon avis, ce qui est évoqué par l'idée de cette pratique artistique qui transforme le monde, c'est cette idée qu'au travers d'une création artistique, on va être capable de potentiellement changer les mentalités, de faire évoluer des choses, que ce soit un regard, que ce soit une compréhension du monde ou que ce soit juste une certaine idée qu'on se fait de ce monde. Alors là, oui, on pourrait même remonter à cette partie un petit peu trouble de l'humanité où, à partir du moment où on détourne une image artistique de son propos de base, certains imaginent des choses. Et alors là, on peut carrément parler de complotisme. Et le complotisme, c'est quelque chose d'actuel. Le complotisme, ça modifie le regard qu'un être humain va avoir sur le monde. Et à partir de là, indéniablement, les pratiques artistiques ont amené une certaine forme de complotisme pour certains et du coup, par ce découlement, ont amené une nouvelle manière de regarder le monde et peut-être même de vouloir le transformer. Imaginez, pour beaucoup de gens, parce qu'à une époque, on a représenté la Terre comme étant un disque plat, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ils imaginent la Terre comme étant quelque chose de plat. Là, littéralement, on est sur une pratique artistique qui transforme le monde. Oui, elle transforme le monde. Parce que pour certains, c'est plat. Et à partir du moment où on a commencé à représenter la Terre de manière ronde, eh bien, ça a changé le monde. T'as radicalement changé le monde. Pensez aux philosophes aussi. Lorsqu'ils ont commencé à réfléchir au tout début, c'était une forme de pratique artistique parce que pour certains, c'était juste de la littérature. Donc la littérature, c'est quoi ? C'est un art. Et c'était juste des mots posés sur une feuille de papier, mais qui avaient un sens et allaient inciter à se poser beaucoup de questions. La littérature a beaucoup transformé le monde. Parce qu'au travers de la littérature, qui est largement considérée comme une pratique artistique, les mentalités ont évolué. Que ce soit par le travail des Lumières, que ce soit par le travail de Victor Hugo, que ce soit par le travail de Platon, même d'un point de vue théâtral, par le travail de Molière ou de Racine, ces pratiques artistiques-là ont réellement transformé le monde parce qu'elles ont fait évoluer le théâtre, elles ont fait évoluer la pensée philosophique, elles ont fait évoluer la littérature de manière générale, qui est devenue beaucoup plus intense et qui a réussi à rassembler les masses autour d'une lecture. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ce sujet, on peut le relier à vraiment tous les arts parce que tous les arts ont eu un impact un peu particulier sur le monde. Peut-être qu'on pourrait se dire, j'en sais rien, la sculpture, ça a moins transformé le monde par exemple. Mais en un sens, tout autant parce que la sculpture, ça a été un des premiers moyens qui a été développé pour faire des portraits. Donc montrer l'image d'un homme qui peut-être allait avoir un impact sur l'histoire. A partir de ce moment-là, on revient à cette idée, la pratique artistique transforme-t-elle le monde ? Oui, parce qu'elle a laissé une empreinte indélébile de certaines grandes personnalités qui ont vécu il y a pour certains 3000-4000 ans. Et ils sont encore là. Si on va dans un musée, on peut encore voir le visage de certaines personnes. On peut encore imaginer ces personnes et les voir devant nous parce qu'il y a leur représentation physique, leur visage, leur trait, quasiment à l'identique de certainement ce qu'ils étaient lorsqu'ils ont fait des grands faits de guerre ou sont morts poignardés par leur fils ou des petites choses comme ça. Mais ça montre bien encore une fois que oui, ça transforme le monde parce que, encore une fois, on revient à cette idée, si on change l'humain, on change le monde, forcément. Et c'est intéressant derrière de voir qu'aujourd'hui encore, la pratique artistique, elle fait évoluer les mentalités. Lorsque, pour certains, on regarde un film, pour d'autres, on lit un roman, pour d'autres, on écoute de la musique. Ces pratiques artistiques, qui sont de l'ordre de l'écoute, du visionnage ou de la compréhension, permettent de se forger, de se développer. Et donc, forcément, elles transforment le monde puisque parfois, elles nous accompagnent de quand on est tout jeune à l'âge adulte. Et dans ces moments-là, on évolue, on grandit, on change, on se transforme. Forcément, ça transforme le monde puisque ça nous transforme nous. Ça nous permet de regarder d'autres choses différemment, de ressentir de nouvelles émotions, d'être accompagnés. Moi, je trouve ça assez hallucinant. C'est vrai que la pratique artistique, on ne s'en rend jamais forcément compte quand on le dit comme ça. Mais oui, ça transforme réellement le monde. C'est beau. Peut-être m'arrêter là. Sinon, je pense que je pourrais partir encore extrêmement loin et peut-être que je vais vous ennuyer. Mais comme quoi, vous voyez, il y a des sujets sur lesquels on a vraiment une grosse attache. Je ne sais plus quel était mon sujet de philo lorsque j'ai passé le bac, mais j'avais été beaucoup moins inspiré puisque, de mémoire, j'avais eu un 7 ou un 8. Je n'ai pas été très bon. Alors que c'est bizarre, en cours, ma prof disait que j'avais plutôt une bonne réflexion. Comme quoi, c'est très subjectif des fois la philo. Je suis sûr que s'il y a un philosophe qui tombe par là ou un prof de philo et qui trouve que je dis vraiment n'importe quoi, j'aimerais bien avoir son avis dans les commentaires. Et s'il y en a d'autres qui trouvent que c'est plutôt juste, ça serait pas mal que vous le mettiez aussi dans les commentaires, histoire que ceux qui vont écouter cette vidéo pour peut-être juste réfléchir en mode post-bac, peut-être que ça va leur apporter des éléments de relecture de leurs propres sujets. Peut-être même que ça va les conforter dans ce qu'ils ont écrit. En tout cas, j'espère que ça leur a fait. Et d'ici là, je vais vous dire tout simplement de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films. Et surtout, on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment, parce que les pratiques artistiques transforment le monde indéniablement. A plus ! Ouh ! C'est surprenant de faire travailler ces matières grises comme ça ! Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ouh ! Musique 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 Musique